voilà c'est le premier numéro de la collection de la masque de Tutankhamun dont j'ai récupéré cet numéro 1 aujourd'hui dans les kiosques et je viens regarder un peu sur les aspects généraux de la collection et je peux dire qu'elle est belle elle est vraiment bien donc apparemment c'est le modèle de la masque à construire non complète elle est vraiment magnifique surtout que c'est à l'échelle 1 1 que c'est égal faut savoir que ce truc l'original c'est 12 kg d'or donc je pense qu'on va voir quelque chose moins lourd mais déjà je vois qu'ils travaux ça va être très 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 sympa donc ici voici la présentation on peut mais qu'est ce qu'on va avoir il ya ces trucs non la vitrine ça va être énorme il faut il faut avoir une grosse baraque pour exposer ça mais c'est c'est pas mal ça mais c'est pas gratuit c'est il faut c'est il faut être souscrit il faut donner un euro en plus dans la collection ça fait 12 euros 99 par numéro et avec ça ça fait 13 sincèrement ça vaut le coup ça vaut le coup parce que on peut faire faire ça ailleurs c'est la galère et ses trucs de sa mérite là les machins d'envoi un peu les pas d'assemblage ça va être le numéro 2 bon encore blabla et il ya ça quand un cadeau papier voilà donc on a et ça comme cadeau bas ça je trouve que ce nul ça peut être là c'est bon peut-être peut-être ça ça va être sympa les fascicules bas les fascicules sont vraiment bien voyez c'est ou mini revue bien fait c'est pas les fascicules pourri nord d'altaria qui c'est des feuilles avec des agrafes là non c'est un petit machin petit livre il est pas mal la qualité de la feuille bas c'est pas terrible mais ça fait le faire ça ça fait 20 petites encyclopédie c'est déjà c'est pas mal donc la pièce importante la masque c'est je peux dire que c'est impressionnant c'est tout que les prix la taille et la qualité non on voit par exemple derrière c'est bon c'est tout le bon métal ça va faire 300 g il est bien doré il est vachement bien peut-être un peu trop poli non pour la vraie masque il me semble parce que la masque original bas il est doré mais c'est pas forcément poli mais sincèrement ça 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 donne envie de faire cette collection moi personnellement moi personnellement moi personnellement bah je serais tenté mais déjà je suis engagé dans plusieurs projets donc c'est pas c'est pas évident non à dire voilà il faut se lancer comme ça mais sincèrement vu la qualité de cette première numéro un conte à la partie métallique non et la finition c'est doré ça se voit pas trop bien mais c'est il est bien doré et sincèrement si tout le reste de la structure à cette qualité après il faudra voir les numéros 2 non pour voir qui est l'oeil et cette partie là il a le serpent ici qui vient aussi pour valoriser vraiment les restes non parce que si la base et métal il est très bonne mais après les trucs qui vont là sont pourri ça ça change l'histoire mais par contre ça qui peut être intéressant c'est acheter si on peut aussi juste acheter la partie les squelettes et métal et après faire tout le travail de rajouter tous les restes des pièces avec d'autres matériaux qui peut donner un meilleur résultat ça donne peut-être meilleur résultat moi j'ai un peu je connais un peu sur ça travailler ce type de matériaux et ça donne d'autres travail mais ça peut donner un aspect plus manuel à la masque notre chose c'est que bon là c'est pas terrible non là la cupurée ici parce que dans la masque bas et ça existait pas mais dans cette maquette on va être obligé non d'avoir cette truc ici mais bon je pense que ça peut ça peut se cacher on voit ici dans la photo la ligne là la ligne d'assemblage on voit aussi qu'un autre ligne côté l'oreille c'est pas terrible mais bon mais bon ça promet ça promet si si vraiment toutes les structures il est métal sauf les incrustations que je sais pas avec quels matériaux vont les faire peut-être plastique pour lui généralement c'est ça bas ça peut changer un peu l'histoire mais en gros je pense que si quelqu'un qui adore l'egypte et à dans ce type des choses bas c'est tout ça ça donc ça donne un bien ça vend vraiment vraiment envie de le faire après si un après il faudra voir non avec la vraie masque ce qu'elle est les poulies mais pas forcément hyper poulies comment ce truc que parce que ça c'est du chrome mais je pense qu'avec un peu berni on peut essayer de réduire non à cet effet miroir non qu'on a ici ok peut-être cette fête fait cet effet miroir ça fait trop trop différent donc voilà c'est c'est la masse qu'elle numéro un de la collection de la marque de tout un comment moi sincèrement si moi je suis tenté vraiment tenté parce qu'il ya dans l'egypte ça c'est vraiment un type des collections qui savont mbi après après il faudra voir le budget achatant ça fait très c'est bon là par numéro je pense que ça fait 80 ou 100 numéro voilà qu'ils regardent bien peut-être ils sont 80 et bon ça fait mon sacré 1000 euros quelques que ça ça fait en voiture quoi l'occasion bon merci beaucoup et j'espère que ça à titre d'information ça vous plaît merci beaucoup et au revoir